Julien Rapneau, bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous étiez l'un des hommes de la journée d'hier avec le film Fourmi qui a été présenté en présence de votre casting. Henri Dussolier et François Damiens notamment, et puis ce merveilleux petit garçon dont on va parler. Le film sortira le 4 septembre, ça va venir extrêmement vite. Oui, c'est très bientôt. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Théo, qui est joueur de football, plutôt très bon d'ailleurs, qui pourrait être repéré par un grand club anglais, Arsenal, de mémoire. Le recruteur vient le voir, ça ne va pas tout à fait fonctionner, sauf que Théo, pour ne pas décevoir son papa, notamment qui est un homme qui est un petit peu en crise, qui est joué par François Damiens, va décider de mentir et de faire croire à son papa et à tout le monde qu'il a été recruté par Arsenal. Et à partir de là, le mensonge appelle un mensonge qui appelle un mensonge qui appelle un mensonge. Épatante comédie familiale, comédie mais pas que, comme dit l'autre, parce que le fond est quand même assez sombre, ça parle de la dépression, ça parle du chômage, des relations père-fils. Ça a été compliqué à l'écriture de réussir, parce qu'elle est réussie, de réussir la balance entre le rire, parce qu'on se marre souvent, et puis ce vrai fond, cette vraie profondeur. C'est presque l'enjeu principal à l'écriture, c'est de trouver le ton juste pour essayer de faire sonner à la fois vrai les personnages, d'aborder des thèmes qui sont effectivement sérieux, mais avec, quand il faut, de la légèreté. Mais comme dans la vie, finalement, dans la vie, on peut parfois avoir un regard un peu distancié ou ironique sur des choses qui peuvent nous faire souffrir ou qui peuvent être dures, il faut trouver le ton. Est-ce que ça serait bien faire souvent les Anglais dans les comédies sociales anglaises, où on peut vraiment rire, être ému et traiter de sujet sérieux ? Eh bien, je voulais retrouver un peu ce parfum-là dans Fourmi. Et donc voilà, c'est vraiment un dosage permanent, à la fois rythmique, entre le rire, l'émotion, et puis laisser l'espace pour que les personnages vivent. C'est votre deuxième long-métrage de réalisateur, il y avait eu Rosalie Blum, il y a quelques années. Il est venu comment, celui-là ? Il est arrivé d'où ? Il est arrivé avec la rencontre d'un roman graphique espagnol, Paranarge, et j'ai découvert une BD de Mario Torres Silas et Arthur Laperla, qui s'appelle Dream Team, qui raconte cette histoire entre ce père et ce fils. Et il y avait quelque chose qui m'a profondément touché. Je pense que j'avais au fond de moi l'envie de faire un film à hauteur d'enfant, mais un film pour tout le monde, parce que c'est évidemment, ça traite de problématiques adultes, tout à fait. Et du coup, j'ai contacté l'auteur via Facebook en disant « Voilà, vous ne me connaissez pas, je suis réalisateur français, est-ce que vos droits sont libres ? » Et c'est parti comme ça. Et ensuite, vous l'adaptez à votre sauce. Voilà, c'est la rencontre avec ce sujet. Il y avait toute une galerie de personnages aussi que j'avais envie de développer, de travailler. Le football n'est pas l'essentiel du film, mais c'est un des ressorts et un des décors du film. Personnellement, il faut aimer le foot pour faire un film qui parle aussi de football, ou pas ? Pas forcément, parce que moi, je ne déteste pas le foot, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. Je regarde les grandes compétitions, Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Et par contre, je trouve que, ce n'est pas le sujet du film, mais c'est en toile de fond, que c'est un univers très intéressant dans ce que ça représente, dans les rêves que les enfants projettent, le nombre de jeunes garçons qui rêvent d'être footballeurs, et des parents qui rêvent pour leurs enfants, qui deviennent une grande star du foot. Donc, qu'est-ce que ça représente finalement dans notre société ? Et puis, ces clubs dans toutes les villes, les petites, les grandes, c'est vraiment des lieux de vie, où les gens, les deux sociabilisations... Oui, le stade, c'est un lieu d'échange aussi. Le stade, un lieu d'échange, les enfants, les parents, donc ça, je trouve que c'était très scématographique. Et je me suis documenté. J'ai lu, j'ai rencontré des entraîneurs, des recruteurs, j'ai essayé de comprendre comment ça marche pour que ça sonne vrai, parce qu'il fallait être crédible. Donc, il y a toujours un petit travail quasi journalistique avant de se lancer dans l'écriture d'un sujet pareil. Donc, voilà comment j'ai procédé. Alors, on va parler de vos comédiens. On parlera des adultes, et notamment de François Damien, c'est d'André Dussolier, mais on va dire tout de suite un mot du jeune comédien qui incarne Théo, Malome, qu'on avait déjà vu de mémoire dans Rémi sans famille, c'est ça ? Alors, moi, je ne l'avais pas vu quand je l'ai rencontré, parce qu'il avait tourné le film, mais le film n'était pas sorti. Donc, quand j'ai procédé au casting, parce que pour choisir un enfant pareil, il fallait trouver une perle rare, un acteur qui sache jouer, qui sache émouvoir, mais qui soit aussi crédible en footballeur, qui sache jouer au foot, et qui ne soit pas très grand, parce que Fourmi, c'est son surnom, il n'est pas très grand, et ça a une conséquence dans l'histoire. Donc, il fallait cocher toutes les cases, et ça, ce n'était pas facile. Donc, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Ah oui, beaucoup ? Oui, plus d'une centaine, mais Malome m'a tout de suite tapé dans l'œil, parce qu'il a un talent fou, ce garçon. Et donc, on s'est vu plusieurs fois, on a passé plusieurs essais, mais à chaque fois, j'étais stupéfait par le naturel qu'il pouvait avoir, et puis, il est sur le fil, voilà, entre une énergie qu'il a, et qu'il fallait pour le personnage, et aussi la fragilité. Il a une voix que j'aime beaucoup. Donc, Malome Paquin, je pense que c'est un nom à retenir. De quelle manière on dirige un enfant ? C'est-à-dire, c'est un comédien, il est acteur, je pense que c'est un métier qui lui plaît, dans lequel il a envie de continuer. Il faut faire une différence, quand on est metteur en scène, entre des acteurs confirmés, je pense à André, qui a une carrière hallucinante, François aussi, et un jeune comédien débutant ? Parce qu'il y a le risque de l'exclure ou de le mettre à part, vous voyez ce que je veux dire ? Non, je pense qu'il faut... La façon dont on procédait, c'est qu'il était finalement un comédien comme les autres. Sur le plateau, il y avait une coach enfant qui s'occupait aussi des enfants à côté et qui les aidait à préparer... Oui, parce qu'il y a tout un groupe, ses potes, du club et du club. Voilà, il y a des enfants qui les aidaient aussi à préparer les scènes. Donc voilà, ils ont un travail spécifique. Et puis on a travaillé en amont, on s'est vus, on a fait des lectures, des répétitions. Et ensuite, c'est une histoire aussi de... Comment dire ? De gestion de l'énergie, parce qu'un enfant n'a pas forcément le même rythme biologique qu'un adulte. Et donc ça, il faut le prendre en compte dans l'organisation du tournage et même la gestion des émotions et tout. Mais ensuite, il faut parler du personnage, expliquer et diriger de la même manière. Et ce qui était fascinant, j'avais un peu peur avant parce que je me disais qu'il faut que ça marche entre François et lui. Ils ne s'étaient pas beaucoup vus avant le tournage. Ils s'étaient vus une fois pendant la prépa. Et le jour où ils se sont rencontrés, en une minute, ils se sont captés l'un l'autre. François a fait rire Malhomme, mais Malhomme a fait rire François. J'en ai dit, allez, on descend, on était au bureau de prépa, on a pris un ballon, vous allez vous rencontrer en vous lançant la balle. Et tout de suite, j'ai vu que ça marchait entre eux et qu'on croyait à ce père et fils et ils sont extrêmement touchants, je trouve, dans le film. Ah oui, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne aussi très bien avec un autre duo inédite cinéma que forment André Dussolier et François Damien. André Dussolier joue l'entraîneur du club de foot et François Damien joue le papa de Théo dans le film. Votre envie, votre idée de les réunir et de jouer et de tourner, pardon, j'ai l'absus, avec ces deux comédiens ? François Damien, effectivement, il cherchait pour le personnage du père qui est un mec un peu en crise, un peu paumé. Je voulais un personnage qui soit à la fois incontrôlable, potentiellement drôle, qui a un grain de folie en lui, mais profondément humain. Et donc, j'ai tout de suite pensé à François qui est un acteur génial que je trouve très attachant parce qu'il a ce côté incontrôlable et il a un regard qui porte sur les gens, sur lui-même, qui est une vraie sensibilité, une humanité qu'on ressent. Et puis, c'est-à-dire qu'il peut être, pardonnez-moi, mais déconnant totalement, extrême, dans une scène et d'un regard, dans la scène d'après, arrivé dans une vraie gravité. Exactement. Et ça, c'est pas donné à tous les comédiens et lui, il est vraiment très, 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 très bon là-dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec lui. Et puis André, j'ai extrêmement honoré qu'il accepte de jouer le rôle de Claude, l'entraîneur, parce que je savais qu'il aimait le foot, donc je me suis permis de lui proposer le rôle parce que j'avais envie de le voir dans ce rôle-là. Et avec François, il se renvoie parfaitement la balle et c'était très attachant aussi de voir André débarquant sur le plateau et rencontrant ces gamins, les gamins qui composent l'équipe de foot, on les allait trouver dans la région où on tournait. Et il est arrivé, il les a tous regardés, il a vu au moment « toi tu ressembles à Ronaldo, toi tu ressembles à Ronaldo, il leur a donné le surnom à tous » et puis il les a entraînés, ils ne le connaissaient pas forcément les gamins et c'était marrant de voir un acteur du talent et de la carrière d'André Dussolier coacher ses enfants et puis entre les prises, il allait jouer avec eux, c'était vraiment très savoureux. Fourmi, donc on le découvrira le 4 septembre, c'est votre deuxième long métrage. Avant et même encore maintenant, vous êtes aussi un excellent scénariste, Julien, j'ai regardé hier la petite liste, je me suis permis de noter quelques mots, il y a votre papa évidemment, Jean-Paul Rapneau avec qui vous avez travaillé, Éric Lartigaud, Olivier Marchal, Régis Varnier, Christophe Baratier, Jérôme Salle ou encore Olivier Barou, donc des propositions de cinéma extrêmement variées. De quelle manière est-ce que ces années passées en tant que scénariste auprès de ces metteurs en scène-là, ont nourri le réalisateur que vous êtes vous aujourd'hui ? Est-ce qu'on picore chez chacun ? Forcément, c'est compliqué de le synthétiser, mais forcément, dès que vous, j'ai travaillé avec, effectivement, comme vous dites, des cinéastes d'univers très différents et qui ont des méthodes et des approches du cinéma différentes, donc je me suis nourri évidemment de ça et puis le métier de scénariste, c'est impossible de dire, mais c'est quand même raconter une histoire et un film, c'est essayer de raconter en images et en sensibilité une histoire des émotions et donc il y avait un prolongement naturel un peu à passer du scénario à la réalisation et j'ai forcément appris de tous, mais je ne pourrais pas le dire en deux phrases, qu'est-ce que j'ai appris chez l'un, qu'est-ce que j'ai appris chez l'autre, par contre, à chaque fois que j'écrivais ou que je coécrivais un film, j'allais régulièrement un tout petit peu sur le plateau voir comment il travaillait et voilà, et après, chacun fait avec sa personnalité, c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est qu'il y a autant de réalisateurs qu'il y a d'individus, vous le faites avec ce que vous êtes, en fait, ça vous rattrape toujours. Merci beaucoup, Julien Rapneau, d'être passé par la radio du festival.